Oh les balas les balas, et ou ta qui n'a pas l'a dit, waouh, regardez comment ils sont beaux, le couple KC, ok, donc voilà, Kevin et Aksa Olangi, les gens qui ne connaissent pas, Aksa Olangi c'est une maman pasteur, Kevin, je ne sais pas, on le connait ici, sur le réseau, parce qu'il était marié avec une autre femme qui s'appelait Lessego et en plein mariage, il a quitté sa première femme pour se marier avec Aksa Olang. Ok, je vais vous montrer les photos de Kevin et sa première femme ainsi que sa petite fille in a moment. Mais regardez comment le nouveau couple sont beaux. Quand même, on ne va pas se voiler la face-là. Ils étaient partis dans une fête de mariage au Nigeria, je pense. Donc voilà, là c'est Kevin maintenant avec sa première femme et sa fille Delcey. Donc pendant que le nouveau marié, le nouveau, le dé, Kevin et sa femme sont en train d'enjoy, leur mariage, leur sortie, ils sont maintenant de retour aux réseaux sociaux publiquement. Ils sont en train de vivre normal. D'une autre part, cette séparation qui a laissé beaucoup de questions à Lessego à travers beaucoup de lives qu'elle avait fait, beaucoup d'émissions, Lessego qui a toujours dit que non, elle était mariée légalement à Kevin et comment est-ce que Kevin pouvait aller épouser une maman pasteur et tout et tout. Donc voilà, une fois ces vidéos ont circulé les week-ends, c'est comme si Lessego n'étaient pas d'accord de ça du tout. Lessego n'étaient pas contents. Oh my God, romance bolingo. Lorsque Lessego a vu ça, elle a juste balancé le sous-vêtement de Kevin Kaseya qu'il a laissé chez lui à la maison. Waouh, regardez-moi ça. Amen. Lessego, lessego, O-M-G. Why Lessego? Je me pose juste la question. Why? Why Lessego? Pourquoi tu as fait ça? Dans Lessego a publié quelques photos de sous-vêtements ainsi que télescopes. Je ne sais pas ce qu'on met dans les oreilles, là, le truc des médecins. Après avoir dénoncé, après avoir fait beaucoup de vidéos, après avoir parlé qu'Axa avait piqué son mari, celle-ci n'a jamais récit la réaction ni d'Axa ni de son ex-mari. Les deux sont restés silence. Axa a accouché silence. Au jour d'aujourd'hui, Kevin ne prend pas soin de sa fille, mais tout dans le silence. Et lessego a tout fait. Elle a écrit des livres. Même a écrit des livres. Elle a fait, elle a fait en tout cas de bruit jusqu'à une année demie plus tard. Toujours le silence total de la part des mamans pasteurs Axa et de la part des Kevin. Donc, elle a balancé les sous-vêtements. Donc, lorsque j'ai vu ça, oh my days, j'ai ri comme pas possible. N'a c'est qui, n'a c'est qui. Je ne sais pas comment est-ce que vous, vous trouvez ces démarches ridicules quand même. Ou c'est normal ? À ta place, tu allais balancer les sous-vêtements de ton ex. Je ne sais pas si elles pensent qu'elles sont toujours mariées, elles sont toujours son ex. I don't know. Mais montrer des sous-vêtements troués de Kevin, est-ce que ça va ramener Kevin à la raison ? Ça va remettre Kevin dans la maison avec lessego, je ne sais pas. Kevin est amoureux des Axa. Axa est folle amoureuse. En nous montrant ça, on est en train juste de nous poser des questions. Toi, c'est qui, caca ? Est-ce que c'est une démarche que toi, tu pouvais faire ? Comment est-ce que vous avez trouvé ça ? Déjà, je sais bien que les femmes mariées, beaucoup de femmes mariées, sont acquises de ne pas prendre soin de leur partenaire sur tous côtés sous-vêtements. Ah ! Les femmes, if you need to do better. Ces sous-vêtements, elles portaient ça lorsqu'elles étaient avec lessego, point d'interrogation. C'est les sous-vêtements lorsqu'elles étaient avec Axa. Regardez comment Axa a habillé Kevin comme un igoué. Comme on appelle ça, habillement en igoué. On est en train de nous présenter un Kevin comme un roi en fait. Je ne sais pas comment est-ce que vous pensez présentement là ? Il a toujours des sous-vêtements troués, point d'interrogation. Mais moi, je pense que Axa est en train de prendre soin de son mari. Peut-être que ça allait être mieux que Axa puisse briser le silence. Parce qu'en tant que monopasteur, qu'est-ce que tu vas dire à tes followers ? Tu as épousé quelqu'un qui était marié, il a une fille. Et cette femme est toujours là derrière vos réseaux sociaux pour mettre des trucs. Moi, je pense que c'est un peu rabaissant. Et le silence dans ce point-ci, ça ne paye pas. Regardez la vie de Kevin lorsqu'il était maintenant avec lessego. Ça, c'est Kevin en mode gymnastique avec sa femme, quoi. Parce que lessego, c'est quelqu'un qui aime beaucoup de sport. Toujours dans la salle de sport, courir avec son mari et tout et tout. OK ? Ça, c'est la photo de Kevin lors de son nouveau mariage avec Axa Olangi. OK ? Donc, regardons d'abord comment est-ce que s'est passée l'ambiance dans la famille dessego et Kevin. C'est bien que face à la déception, nous tous, nous avons une façon différente de réagir. Est-ce que vous pensez que lessego ont fait de trop ? Est-ce que c'est toujours normal de nous montrer les sous-vêtements dessego ? Là, c'est Kevin en mode sport avec lessego. Comme je vous ai dit, ils étaient tout le temps dans la salle de sport, en train de s'entraîner et tout et tout. Est-ce que vous pensez cette façon d'agir ? C'est bien de nous montrer, nous les internautes. Moi, je pense qu'à un moment donné, on doit nous épargner des petits détails. Je comprends bien la douleur dessego. Comment on l'a laissé avec l'enfant ? Comment on l'a quitté ? Brisquement, elle ne le savait pas. Du coup, elle a vu son mari dans le réseau social en train de se marier. C'était quand même quelque chose. Regarder leur petite-fille, ils étaient toujours ensemble, famille de trois. Et aussi du fait que cet homme ici ne s'occupe pas du tout, pas du tout de sa fille. C'est ce qui est un peu regrettable. C'est regrettable de voir parce que jusqu'aujourd'hui, lessego se plantent toujours des factures qu'il est en train de payer de Kevin. Il se plante toujours de l'alimentation, you know, pension alimentaire qui est son mari, son ex. Je ne sais pas si dire ex ou mari parce qu'elle a toujours dit qu'ils sont mariés. Je ne sais pas si, comment on va les appeler en fait, you know. Est-ce que vous trouvez cette façon de faire, c'est normal et tout et tout ? Moi, je pense que les réactions, soit juste contacter cette dame, voir ce qu'elle veut, voir un peu comment remplir l'état de besoin de la fille et tout et tout. Je pense que ce serait en tout cas quelque chose de bien. Plutôt que d'ignorer toute une petite famille que tu as laissée, I just think it's a bit bad. Et contrairement si c'était les frères Pasteur Mike Calambay, bête noire de toute la communauté, je suis sûre que les gens allaient vraiment en faire des millions, des milliers de vidéos du jour au lendemain. Qu'est-ce que vous pensez de cette réaction en fait des ségaux ? Est-ce que si toi aussi ton mari te laisse aller épouser, je sais bien que nous sommes des femmes, nous allons réagir bizarrement et différemment l'un envers l'autre. Là, on ne va pas se tromper mais alors qu'allais-tu réagir de cette façon ? Je sais qu'elle est fatiguée, je sais que dame les ségaux, elle est fatiguée d'élever d'acier à elle-même. Elle est fatiguée de tout, les factures et tout et tout. Je suis juste tired, ok ? Peut-être qu'elle savait, elle avait aussi d'autres ambitions avec son mari. Et maintenant que tout n'a pas marché, elle a juste besoin d'une petite réponse. Elle a juste besoin que son mari, son ex puisse contacter l'enfant, puisse voir comment aussi repayer toutes les dettes qu'il a laissées. Après, comme ça, il va vivre sa vie en king. Comme on nous a présenté un Kevin plutôt en mode igoué. Je sais bien qu'il y a beaucoup d'adaches qui disent quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend, mais Kevin n'a jamais été laissé. Je sais que c'est aussi un adulte parce que lui aussi n'a jamais parlé. On ne sait pas his side of story. On ne sait pas ce qui n'avait pas marché pour lui de justement laisser sa petite famille brisquement, de laisser sa fille brisquement, de laisser sa femme brisquement pour enfin aller se marier brisquement avec Axel Langhi. Les gens qui prient chez AXA, comment est-ce que vous, maintenant, vous êtes en train de digérer ça? Comment est-ce que vous, vous avez compris? Je sais bien que Kevin a été imposé des grandes prières, genre, you know, you know, pour le rendre un peu sain. Peut-être qu'il va devenir pasteur. Je ne sais pas, je ne sais pas trop. Il faut juste en parler en commentaire. Est-ce que vous trouvez ça ok? La façon dont ils sont en train juste d'ignorer les ségo? Est-ce que c'est les centres d'esprit qui les a aussi imposés le silence? Genres qui ne vont pas parler et tout et tout. Qu'est-ce que vous pensez lorsque vous regardez ces derniers temps? Kevin, est-ce qu'il a changé? Est-ce qu'il ne va pas aussi faire la même chose? Parce que n'oubliez pas, c'est un homme qui a déjà fait un coup à les ségo qui est une femme. Est-ce que Kevin ne va pas aussi faire ce genre de problème? À notre soeur qui est Aksa Olangi? Posons-nous cette question. Est-ce que maintenant, il est comblé? Il est l'homme le plus heureux? Il est prêt maintenant à renoncer tout? Lorsque peut-être l'enfant des mamans Denis sera devant lui, est-ce qu'il ne va pas laisser Olangi pour aller chercher quelqu'un qui a encore plus beaucoup d'intérêt? Parce que j'ai vu beaucoup de gens crier aux réseaux sociaux qui est non, Kevin était juste là pour les intérêts qui allaient avec le nom d'Aulangi. Est-ce qu'il est maintenant là pour un amour vrai? Juste point d'interrogation en fait. À un moment donné, ils sont en train de montrer qu'ils vivent le bonheur total. Je sais bien que les photos cachent beaucoup, beaucoup de choses. Je vous ai toujours dit, méfiez-vous des belles photos au réseau. Méfiez-vous des belles photos, des belles vidéos. Un couple peut juste se chamailler deux minutes avant de prendre cette photo. Et toi, lorsque tu vas voir ça, Oh my God! Oh my God, c'est le meilleur couple du monde! Alors peut-être que c'est ça un couple qui souffre énormément, énormément, ok? Donc qu'est-ce que vous pensez de ça? Quant à AXA, moi je pense qu'elle pouvait même montrer quand même la grandeur, la maturité, les saints d'esprit même. Venir éclaircir au monde. Dire que oui, je sais bien qu'on a accusé Kevin des X, Kevin des Y. Mais actuellement, regardez ce qui s'est passé. Parce qu'au réseau social, lorsque tu restes calme, lorsque tu es tranquille, tout ce qu'on va coller sur toi, ça va rester. Puisse ils n'ont jamais parlé, puisse les ségoire, même écrire un livre. Les internautes ont juste retenu que AXA s'est marié avec l'homme d'autrui. AXA a piqué un homme marié, enfin, pour s'est marié avec lui. Voilà ce que les internautes ont retenu, vu qu'il y a eu le silence total du côté des AXA et sa famille. Donc, les ségo, quant à moi, je suis sûre que tu vas bien digérer ou soit passer à autre chose parce qu'ils nous ramenaient des sous-vêtements. Je sais bien qu'il y a la colère en toi, mais trouve-toi la paix, trouve-toi la paix. Peut-être va à l'église, peut-être l'église qui est en Afrique du Sud, l'église Maman Olangue, puis peut-être eux-mêmes, ils auront des remèdes, ils auront des astuces, comment, you know, finir ta colère, comment te faire pour que tu puisses aussi trouver un autre, un autre, un autre homme congolais. Je ne sais pas si tu vas encore vouloir et tout et tout, mais il y en a encore des bons congolais qui sont toujours là. Je ne sais pas en tout cas. J'ai toujours vu les gens qui disent que, ouais, lorsque les congolais se marient avec des autres gens qui ne sont pas congolais, ils ne sont pas à l'aise, ils finissent par trouver un autre congolais. Est-ce que vous pensez que ça a été le cas ici avec Kevin? Kevin voulait juste quelqu'un des congos et tout et tout. Peut-être que ça peut aussi être l'une des raisons, mais lorsqu'il s'est marié avec Aksa, avec les ségots, il savait bien que ce n'était pas une congolaise. Donc, il avait choisi ça. Il ne peut pas venir dire après, non, XY. Qu'est-ce que vous pensez? Et même surtout pour sa fille, sa fille en train de grandir du jour au lendemain, loin de son papa. Et nous tous, nous savons bien, les filles sont vraiment, vraiment collées à leur père. Et moi, je souhaite que cette fille puisse bien grandir et que les ségots puissent prendre soin, bien, bien, bien soin de leurs filles qu'ils ont ensemble. De l'autre côté, ouh, bonne nouvelle. On va souffler un peu. Après, je vais vous dire la bonne nouvelle. De l'autre côté, Aksa a déjà accouché. Elle a accouché. Je pense que ça va faire plaisir à moi. Je ne suis pas sûre. J'ai déjà oublié. Elle a accouché. Et maintenant qu'ils sont parents, est-ce que vous croyez que l'air amour est devenu maintenant strong? Strong, trop fort que les bruits, le sous-vêtement, tout ce que les ségots vont faire ne vont même plus briser cet amour parce que d'autres personnes, lorsqu'ils ont un enfant avec quelqu'un, est juste different, ok? Je sais bien qu'il a eu un enfant avec les ségots, mais est-ce que vous pensez que du fait qu'ils ont encore mis au monde, qu'ils ont encore créé une famille entre Kevin et Aksa? Est-ce que vous pensez que Kevin va encore retourner chez les ségots? Pour en interroger son mère, d'une part, félicitations Aksa, tu as accouché, félicitations à toi et ta famille. Pour moi, je pense qu'il fallait juste que tu puisses dire un mot. Même si tu ne vas pas dire un mot, prenez soin de l'enfant, prenez soin de Darcy, prenez soin de la fille, appelez leur maman, regardez dans quelles possibilités. Vous pouvez même commencer à envoyer pension alimentaire, l'argent, pour que cette fille aussi puisse commencer à boire les laits. C'est très important. Les moments qui sont dans le commentaire, vous allez aussi accepter que si tu as fait un enfant avec quelqu'un, que cette personne n'est plus avec toi-même. Même s'il envoie l'argent, it's just good. C'est bien plutôt que la personne n'appelle pas, il s'en fout de toi, ça va peut-être qu'avec toi la relation n'a pas marché et sa fille. Sa fille, c'est son son. Donc, lorsque vous, vous êtes dans la joie, ne vous contentez pas que cette fille puisse être là avec sa maman dans les réseaux sociaux, en train de pleurer, en train de pleurnicher, alors que vous, vous êtes là dans le business class, et tout, et tout. En tout cas, c'est quelque chose qui n'est pas bien. Moi, j'ai vu comment Mike Kalambay a toujours lité avec la maman de ses enfants pour qu'il puisse aussi quand même avoir accès à ses enfants, pour qu'il puisse quand même commencer à avoir accès, accéder à ses enfants lorsqu'il veut. Vous savez, je sais bien que ça va parler, ça va faire parler, mais si vous pouvez juste faire ça pour l'amour de l'enfant, je pense que ça va fermer beaucoup de bouche, ça va fermer beaucoup de bouche plutôt que toi en train de manger et que ta fille, ton fils, quelque part, même les tontons qui regardent mes vidéos, si tu es quelque part, tu as fait l'enfant avec quelqu'un et que toi, tu es dans le bonheur, oui, le mariage n'a pas marché, oui, la relation avec la personne auquel vous avez fait l'enfant n'a pas marché, souvenez-vous de votre son, souvenez-vous de votre son, ne jetez pas le son pareil. Je sais bien que je pense que Kevin, c'est un loup, dont les loups ne blagent pas avec leur son, corrigez-moi s'il est loup ou pas, mais prenez soin de l'enfant. Quand tu as les ségaux, les ségaux, trouve-toi un autre mari, parce que la façon dont Axe est en train de regarder Kevin, je peux te dire ma chérie, Axe ne va pas lâcher Kevin, je ne te lâcherai pas, regarde-moi dans les yeux. Axe n'est pas prêt à lâcher Kevin, oh my God, c'est un peu compliqué ton histoire, et aussi, du côté de Axe, l'amour est toujours là, l'amour fou que nous voyons dans les vidéos, dans des photos, on ne sait pas la vraie, la vraie vérité, puis on ne vit pas avec eux, et ils se voient comme peut-être que la délivrance qu'ils ont fait à Kevin a marché. Anyway, voilà en tout cas, ces caleçons ont fait parler beaucoup des internautes, je voulais quand même ramener ça, because this was too funny, je n'ai jamais vu, j'ai vu les femmes faire les lives contre leur mari, ex, j'ai vu les femmes faire des statues, mais je n'ai jamais vu des sous-vêtements, en plus des sous-vêtements troués. Je m'en vais pour dire aux femmes qui sont mariées, regardez comment vous réduisez vos hommes, ça ne vous coûte pas beaucoup d'aller acheter des belles sous-vêtements, surtout que si tu restes en chambre avec cette personne, allez même maintenant, jetez tout ce qui est troué, hé maman, même tes sous-vêtements toi, jette tout ce qui est troué, des peurs que tu laisses quelque chose là, et que ton mari va prendre ça un jour, ta femme va prendre ça un jour, et mettre ça en public, dans les mains des internautes. Oh my God, this is so funny, je suis sûre que lorsqu'Kevin va voir ça, il va juste rire, et même je pense que AXA a pris soin, ou elle va prendre soin, des sous-vêtements de Kevin, parce qu'il se voit que, du côté sous-vêtements, en tout cas, Kevin n'était pas trop fort, il n'était pas fort, je ne sais pas aussi question, est-ce que ces sous-vêtements se sont troués pendant son absence? Ha 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 c'est nous amuser les internautes na kanda oh non il y a beaucoup de possibilités écoutez merci d'avoir suivi cette vidéo c'était un peu marrant mais bon toutes les bonnes choses allez c'est go Kevin et AXA surtout aux enfants au défi de Kevin on va se retrouver à très bientôt bye bye merci